Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Gestion Commerciale 2016 sur le transfert comptable. Nous allons voir toute la procédure qu'il faut effectuer en amont par rapport aux affectations comptables de vos articles pour la TVA, pour les clients et les fournisseurs. Et nous verrons comment transférer vos écritures soit sur Ciel Comptat, soit un fichier TXT que vous pourrez importer sur n'importe quel logiciel de comptabilité. La première chose qu'il faut faire par rapport à la procédure, c'est de bien veiller à ce que la longueur des comptes dans la gestion commerciale soit identique sur Ciel Comptat, parce que sinon votre fichier va être rejeté et le problème c'est qu'en plus au niveau de la longueur des comptes que vous allez définir sur Ciel Gestion Commerciale est irréversible. Donc si vous vous rendez compte que la longueur des comptes ne correspond pas, malheureusement vous ne pourrez jamais intégrer un fichier comptable de la Ciel Gestion Commerciale vers Ciel Comptat. Alors, dans le menu dossier, il faut aller dans le menu paramètres et nous allons aller, vous voyez, il y a vraiment une option comptabilité, où là, en fait, il faut vraiment, vous voyez ici, faire attention au réglage comptable. Donc c'est ici que vous allez dire par rapport à la longueur de compte ici. Vous voyez, par exemple, ici, donc si la longueur maximum pour les comptes, alors là, en fait, vous voyez, il y a la longueur maximum et les comptes numériques. Alors, c'est vrai que je l'explique bien dans le tutoriel sur les propriétés du dossier. Mais là, ça veut dire que les clients et fournisseurs sur la compta, il faudrait qu'ils soient à 6. Voilà, donc en règle générale, ce n'est pas trop le cas. Là, on est plutôt à 15 et là, le numérique, c'est les comptes 6 et 7, on est plutôt à 6. Voilà, donc, mais là, si on prend cet exemple, par exemple, voilà, eh bien, ça veut dire que dans Ciel Comptat, les clients et fournisseurs doivent être absolument à 6 et là, les comptes 6 et 7 à 6. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ensuite, après, indiquer si vous avez Ciel Comptat que vous voulez donc exporter sur Ciel Comptat. Donc pour ça, après, il faut aller dans les options et préférences. Et ici, vous avez, vous voyez donc, une option liaison comptable. On double-clic sur Génération des écritures. Et dans Destination du transfert, donc plusieurs possibilités. Soit vous avez passé le compta, donc à partir de là, vous voyez, eh bien, on va générer un fichier texte ou même un fichier au format R-Import. Voilà, comme ça, il génère un fichier TXT que après, on peut mettre sur le bureau et après importer. Si vous avez donc Ciel Comptat, vous indiquez ici Ciel Comptat. Et là, il faut faire attention à la version que vous avez. Donc là, si vous êtes sur les versions très récentes, vous cocherez ici Mélésime ou Évolution en fonction de votre version. Et là, il mettra Répertoire par défaut. Donc là, il va détecter automatiquement votre dossier comptable. Voilà, donc sinon, vous avez d'autres possibilités. Vous voyez, vous savez, c'est JIT, Sage, par exemple, ou c'est CMX. Eh bien, il faudra ici indiquer la version que vous avez. Voilà, donc là, je vais faire exprès de la CR-Import, comme ça, pour générer un fichier TXT. Voilà, vous voyez, donc là, c'est bien précisé. Si le chemin est vide, le fichier sera généré sur le bureau. Sinon, vous pouvez vraiment le mettre dans un chemin d'accès par défaut. Et peut-être que vous avez programmé après, effectivement, par rapport à votre échelle de compta, le faire pointer sur ce chemin d'accès. Donc ça, c'est la deuxième chose. Après, effectivement, il faut bien sûr avoir créé les comptes. Alors, je parle surtout au niveau des comptes 6 et 7, donc tout ce qui est achat et vente. Donc c'est pour ça que dans le menu liste comptabilité, ici, dans le compte, eh bien, donc là, nous, on l'a vu par rapport au tutoriel sur le paramétrage du menu liste, étape 1. Ici, il faudra créer d'abord tous les comptes, notamment par rapport à la TVA. Si vous n'utilisez pas les comptes de ciel, voilà. Donc là, il faudra bien tous les créer. Voilà, donc après, effectivement, alors, pour la TVA, ici, vous mettrez bien vos comptes de TVA pour la déductible et la collectée. Et après, ensuite, soit vous allez dans les articles. Si vous n'avez pas créé de famille, donc, mais ça aussi, je vous invite à consulter le tutoriel sur la création des familles articles et articles pour vous montrer l'intérêt des familles articles. Donc là, dans modifier, eh bien, dans l'onglet comptabilité, il faudra avoir pensé à bien mettre tous les comptes de la classe 7 et tous les comptes de la classe 6. Et ensuite, il faut faire la même chose pour les clients. Donc là, eh bien, pour les clients, en fait, il faudra bien avoir pensé qu'il faudra avoir mis le compte 411 correspondant et la même chose, bien sûr, pour les fournisseurs. Voilà. Donc là, après, eh bien, je dirais, toute votre mise en place est bonne. Donc ensuite, tous les mois, alors, dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est de faire des petits transferts comptables à la semaine pour voir si, effectivement, eh bien, tout se passe bien par rapport au transfert. Et après, vous augmentez le volume. Donc pour cela, pour lancer après le transfert comptable, on va dans le menu traitement. Vous avez donc après liaison comptable. Et là, donc là, on indique la période. Et après, vous voyez ici, donc, d'où l'intérêt de passer vraiment les règlements. Moi, je vous conseille de le faire, puisqu'en plus, en comptabilité, d'abord, pour la GSCOM, au moins, quand vous voudrez voir vos statistiques, vous pourrez demander que les factures, par exemple, n'ont réglé. Donc, c'est déjà le premier intérêt. Mais aussi, au niveau comptabilité, vous allez gagner du temps, puisque vous n'aurez pas, donc, les règlements à passer. Donc là, même, on peut cocher, par exemple, les pièces. Voilà. Donc là, je coche tout. C'est pour vous montrer. Je fais, donc, ici, suivant. Voilà. Donc, vous ne centralisez pas. Je vous le déconseille. Voilà. Vous faites suivant. Voilà. Et là, en fait, après, on fait terminer. Donc là, ce n'est pas grave, puisque là, en fait, après, effectivement, il faut valider certaines pièces. Voilà. Et là, déjà, ici, vous avez un aperçu. Vous voyez. Donc, c'est ça qui est bien. C'est que là, déjà, on peut se rendre compte, puisqu'il y a vraiment toutes les écritures, si tout est OK ou pas. Voilà. Donc, ça, c'est déjà une sécurité. On peut même faire vérifier. Voilà. Vous voyez. Et après, effectivement, si je fais continuer. Voilà. Donc là, après, effectivement, il va me générer un fichier d'import sur le bureau. J'ai transféré mon fichier TXT. Je peux vérifier. Donc, moi, j'ai créé un petit dossier pour vous montrer après, effectivement, par rapport ici. Vous voyez. Donc, c'est celui-ci. Donc là, après, si je l'ouvre, on a vraiment, vous voyez, toutes les écritures. Et donc là, après, il suffit d'aller dans votre logiciel de comptabilité et d'aller dans la fonction import d'écriture. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut vraiment faire attention lorsque vous faites un transfert comptable, c'est plutôt toute la procédure en amont, puisqu'en fait, il faut bien vérifier que la longueur des comptes de la GESCOM et la compta correspondent, que vous ayez bien défini éventuellement le même chemin d'accès et surtout qu'après, vous ayez bien créé tous les comptes d'achat, de vente, de TVA et que vous les avez bien affectés à vos articles, à vos clients et vos fournisseurs.